Dans pratiquement deux semaines, Kinshasa va abriter du 28 juillet aussi au prochain les 9e Jeux de la francophonie. Et en marge de ses grands rendez-vous sportifs et culturels, Christophe Lutundoul a été à Lomé et à Abidjan pour transmettre au président de ces deux pays africains les messages et invitations officielles de leur homologue RD congolais, Félix Sotisekedi, en vue de leur participation à cette grande messe qui va se dérouler au pays de Patrice Emery, Lumumba. La République démocratique du Congo, qui se prépare à être sur le projecteur du monde francophone, fait fonctionner sa diplomatie pour que le 9e Jeux de la francophonie ne soit pas seulement un événement sportif et culturel, mais surtout un instrument de rayonnement du pays de Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo. Christophe Lutundoulapalapenapala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, envoyé spécial du chef de l'État et dans sa routine. En 24 heures, le chef de la diplomatie congolaise a déposé les messages, lui remis par le président de la République à ses homologues du Togo et de la Côte d'Ivoire. Le premier à recevoir son message, le président du Togo, Foro Niassimbe. A accueilli Christophe Lutundoulakara, son village natal, avec un heure détendue, le chef de l'État togolais a remercié son homologue, Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo, pour cette marque de considération. Sous une pluie fine, le chef de l'État a raccompagné l'envoyé spécial. Après une heure et cinq minutes de vol, Christophe Lutundoulapalapenapala a atterri à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ici la capitale verte. On attendait aussi Christophe Lutundoulapalapenapala. Alassane Ouattara a reçu avec beaucoup d'enthousiasme l'envoyé spécial. Il a loué les relations bilatérales très parfaites qui existent entre la République démocratique du Congo et son pays. Comme le président togolais, il a reçu du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundoulapalapenapala, le message du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo. Sur les questions abordées au centre, bien sûr, ce sont les deux objets de la francophonie. La Côte d'Ivoire les a organisées avant nous, il y a quelques années. Nous avons repris le flambeau pour l'épargne de l'association. Nous allons posséder à l'ouverture par le président de l'État, Félix Antoine Tchulombo, dans quelques jours précisément, le 28 de ce mois. D'ici le début du neuvième jeu de la francophonie, Christophe Lutundoulapalapenapala reprendra les airs autant que le chef de l'État l'enverra sur d'autres capitales.